Je suis Malamène Sané, je suis le président d'Ajac Ziguainchor, qui est membre de la France nationale Action Paysa. Reconnaissons qu'aujourd'hui pour la sécurité alimentaire au Sénégal, mais plus particulièrement en casamante, reste l'approche que nous on a déjà retenue, c'est l'approche d'exploitation familiale, dans le cadre d'un accompagnement pour la diversification des activités au niveau de l'exploitation familiale, agricole, rurale. Parce que nous pensons que pratiquement le développement, c'est à ce niveau que ça se crée, la richesse c'est à ce niveau que ça se crée. Donc si toutes les stratégies que nous développons s'affuient sur l'exploitation familiale, véritablement nous allons vers la sécurité alimentaire des populations de casamante, des populations du Sénégal. Moi je m'appelle Sam Thibine Ouyavi, secrétaire général du comité d'action pour le développement du COI et coordonnateur de la France au niveau des Iens-Sorts. Surtout dans la région des Iens-Sorts, nous avons une difficulté sur la salinité qui ne monte pas trop sur nos terres. On a la difficulté sur la dégagation des animaux. Et ça c'est un enjeu terrible pour qu'on atteigne les objectifs dans le cadre de la sécurité alimentaire. Si le sel continue à monter dans nos terres, nous allons les perdre. Parce que nous sommes dans une situation où nous avons un estuaire, une ouverture dans la mer, et qu'on n'arrive pas à maîtriser, qui remonte vers le continent. Et ce qui fait que bon, partout, d'ailleurs l'environnement, vous voyez comment ça commence à se déprécier. Et même les pesmiens commencent à mourir, les terres, beaucoup de terres sont abandonnées à cause du sel et de l'ensemblement. Et aussi pour terminer, vous savez que nous on défend de la pluie maîtrise. Et s'il n'y a pas suffisamment de pluie, vraiment notre agriculture est biaisée. Et cette année nous sommes dans ces conditions. Beaucoup de gens ne peuvent pas faire de la réculture parce qu'ils n'apportent plus tôt. Nous sommes en septembre, c'est comme en août. Je m'appelle Arona Giedjou, risier de profession, président de l'entente de Gilles Lourdes, qui est membre de la France nationale. Pour développer l'agriculture, il faut penser par la production de semences de riz, surtout dans la réculture. Mais aussi il faut penser à la transformation, la transformation de nos produits. Et aussi, comme ils l'ont dit, par rapport à la salinité, il faut penser vraiment à la mécanisation, la mécanisation de l'agriculture. Et pour ce, on est en train d'opter. Et une activité, c'est quoi ? C'est le remembrement de nos parcelles. Vous avez vu, vous avez été dans les vallées, vous avez vu la configuration de nos vallées. Pour arriver à une mécanisation, il faut vraiment accepter de remembrer. En acceptant de remembrer, mais aussi il faut penser à restaurer le sol, en passant par vraiment la fumure organique. Pour pouvoir vraiment lutter non seulement contre la salinité, mais aussi l'humidité. Pour pouvoir vraiment préserver de l'humidité, et ça pourrait vraiment augmenter la production au niveau de nos vallées. Je suis madame Bintoubaïki, je suis agricultrice, je suis présidente nationale des maisons familiales régionales du Sénégal, et en même temps, présidente de la maison familiale de Tionkési, dans la région de Zygénsor. Et aussi, membre du comité national de la France. Je pense que derrière tout ça, il faut d'abord commencer par la formation. La formation des jeunes et la formation continue des adultes. Vous savez, en casement, on n'a pas assez de centres de formation pour les agriculteurs, et surtout pour les rizos. Nos jeunes sont là, ils ont besoin d'être formés, mais les centres sont très loin. Et à travers les organisations que nous sommes là, à Jacques, en tant que KDF et MFR. Si on parvient vraiment à avoir des centres où on pourra accueillir les jeunes pour se faire former, et je pense que ça pourrait vraiment sauver nos jeunes qui vont rester à être avadruiés dans les rues, ou bien à agresser les gens, ou bien à faire le banditisme. Mais s'ils se sont formés, vous avez entendu quelque part un jeune qui vous disait, moi, auparavant, je n'avais rien à faire, mais quand j'ai eu la formation et que je suis inséré, je suis occupé, je suis chargé. Et du tout, si nos jeunes sont formés et s'ils sont insérés, en ce moment, nous allons penser à la production, à la transformation, à la valorisation surtout de nos produits. Et vous voyez un casement, à chaque période, on a un produit qui mûre. À tout moment, il y a des produits, on peut transformer et commercialiser quelque chose. Ce n'est pas parce que le potentiel manque, non, le potentiel y est. Et maintenant, ça reste l'accompagnement, comment arriver à valoriser tout ça. Et je souhaiterais vraiment qu'il y ait derrière tout ça, qu'on ait un accompagnement qui nous permettrait vraiment d'arriver à terme. La transformation, la formation, la valorisation de nos produits, la commercialisation, en passant par les jeunes et aussi par les exploitations familiales. Parce que le jeune, il est issu d'une famille, et quand même, lui, demain, il a besoin d'avoir une famille. Mais dans sa famille, la terre ne manque pas. La terre ne manque pas en casemance pour valoriser tout ça. Si les jeunes sont formés à travers leur famille, on n'a pas besoin d'aller quelque part pour demander de la terre. On discute ensemble avec la famille, ils délibèrent. Ensuite, pour le jeune, qu'il puisse vraiment installer son exploitation, qui lui permettra de développer son activité. C'est parti. C'est parti.